Bonjour, bonjour et bienvenue en VioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi, le mardi 7, un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le mille et unième épisode d'un jour un camp. Avant de débuter la nouvelle série de mille épisodes, puisqu'on en a bouclé mille maintenant, on va commencer le deuxième millier, on va aller viser les deux mille, eh bien je voudrais juste prendre quelques secondes pour remercier toutes ces et tous ceux qui ont participé de près, de loin, un court moment ou un long moment, ou toute la journée sur le live de la millième samedi, c'était une sacrée journée. On a commencé à 8h30 dès le matin, fini à presque 2h du matin le lendemain, 17h40 et quelques de live, avec des très bons moments, des beaux camps visités, qui faillent dans la construction l'après-midi, mais c'était sympa quand même. Et puis un très joli quiz en fin de journée, des cadeaux de gagnés, c'était vraiment formidable, un grand grand merci. Vraiment aussi à tous ceux qui ont participé financièrement, notamment avec le train de la hype absolument incroyable qu'on a eu aux environs de midi, qui restera vraiment mémorable, un niveau 8 du train de la hype, vous avez été géniaux, vous avez été fantastiques. Je voulais juste vous remercier pour ces grands moments. Il y aura une vidéo qui va sortir dans peu de temps pour revoir le quiz, le quiz il a été mis à part. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder un des très jolis camps qu'on a visités samedi. Il y aura au moins un autre épisode avec peut-être un mix des autres camps sympas qu'on a vus passer. Bref, la millième n'est pas totalement finie, il va y en avoir encore. Et puis surtout, dernier point, je vous donne rendez-vous puisque c'est officiel, ça se fait à la dernière seconde. Le rajout que je fais en début de vidéo, rendez-vous à 18h sur la chaîne de Bethesda France pour un live spécial pour les visites. Voilà, sur ce, encore un grand merci. Gros poutou à tous, je vous aime et je vous laisse avec votre épisode. Qui m'a dit qu'il était là dans les rocheuses ? Au fait, tout à l'heure, j'ai dit oui, on va venir. Il est là, Crashdown, il est là. Il est ici, tenez, allez, on va descendre. Tac, il est 12h33. Il nous reste 45 minutes avant la coupure déjeuner. Ah oui, parce que papy va manger quand même. Ça, je vous le dis tout de suite, vous le savez. Moi, je ne m'égote pas avec mon estomac, comme dirait l'autre. Le gras, c'est la vie. Donc, si vous voulez que papy tienne jusqu'à une heure ce soir, il faudra que je mange plus qu'un pain au chocolat. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, forcément, c'est... Là, c'est... Oh là 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 là. D'accord, alors, on commence par où ? Ouais, il va falloir savoir par où on va commencer. On va passer déjà en mode paparazzi. Ah, enfin, dit Nesty. Ah, enfin. Bien. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'une de mes préférences, ce sont les villas modernes. Donc là, forcément... Forcément. Villas modernes. Tac. Ça, c'est beau. Oui, 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 Homer, ça, c'est beau. La team PC. Ça fait le café. Atomiste est... Atomiste est au taquet. Alors, c'est une villa moderne avec piscine, s'il vous plaît, sur le côté. Alors, ça, j'adore. Je serais capable. Là, je serais capable de vivre ici. Placé comme ça, sur l'étang. Alors, c'est une zone qui est souvent utilisée, justement. C'est une zone en bas où vous n'avez pas grand-chose. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, la seule chose qu'il y a, c'est la terre des Johnson à côté, que mon personnage sur PC, d'ailleurs, ne connaît pas. Je vais avancer. Allons-y. Hop là. Je vais grimper sur le bord. Tac. Voilà. Ah, mes modérateurs, ils voulaient troller la team Xbox. Ils voulaient troller la team PlayStation. Il fait... Ah, elle n'existe pas. Lol. Le jeu était offert avec le PS Plus. Après, je l'ai. Ah bah, écoute, modérateur, va construire. Petite terrasse, en tout cas, ici. Alors, c'est délimité avec le reste de l'étang par un demi-pand de mur en verre. Il y a un bel usage du lot de serre, ici. Vous avez le poste de collecteur récupérateur qui devait dater, je crois, de la saison 5 ou 6, je crois, le chien. Vous avez des gorilles naturalisées assis et debout. Et vous avez la trapounette d'abri derrière le tout avec un magnifique sol en marbre. Et là, vous avez... Oh, j'aime beaucoup l'intérieur. Ouh, l'intérieur, ça va être... Ouh, l'intérieur. Petit coin salon de ce côté-ci aussi, avec les chaises dans lesquelles moi je ne m'installerai pas parce que jamais je me relève après. Et une petite table en fer forgé avec l'urne funéraire de belle-maman. C'est bien le skin de briques comme ça avec les deux appliques dessus. Moi, j'aime bien aussi ce petit coin là comme ça. Là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et à l'intérieur, quand on va rentrer, on reste sur de l'ultra-moderne comme j'adore. regardez moi ça c'est magnifique ce petit coin là jardin verdure dans l'angle avec le rocher qui dépasse de l'eau à la base vraiment c'est construit je pense que ça a vraiment été construit autour de ce coin là je pense pas que ça a été une contrainte il va nous le dire je pense sur le chat est-ce que tu as voulu construire là et que tu as eu la contrainte du rocher et que tu t'es adapté ou est-ce que ça a été fait volontairement autour du rocher et du côté jardin à mon avis ça a été fait ça a été fait volontairement je pense c'est comment ton pseudo sur PC si tu veux bien que je t'ajoute sur PC bah écoute hop il est là crash done tiré A76 voilà ça a été fait volontairement j'en étais sûr clairement on le voit il y a des fois quand vous avez des contraintes on voit le joueur qui s'adapte ça c'est bien les joueurs qui savent s'adapter aux contraintes mais il y a des moments où on arrive à déceler tout de suite on se dit non ça c'est pas une contrainte c'est volontaire ça a été construit autour autour volontairement vraiment vraiment top avec le petit coin verdure vous avez plantes carnivores alors l'original qui vient de Sunday Grove ou de machin grove enfin de grove dans la tourbière et vous avez la nouvelle plante carnivore qui est là qui sert de lit en même temps arbre en pot des fougères en pot la totale avec une fontaine de décharge et un petit écorcheur à côté c'est top les petits bancs de vent j'ai bien aimé aussi là je l'ai pas dit mais tac en entrant moi je l'ai vu ça fait étagère Ikea c'est un petit peu comme ça côté moderne avec les petites plantes qui sont ajoutées limite j'en aurais presque fait une troisième pour faire quasiment une cloison complète en fait vraiment top avec aussi le sol il y avait ça le vert qui est mixé avec le carrelage ça rend très bien et le coin jacuzzi dans l'angle avec le carrelage noir le néon qui love love j'ai toujours pas le néon qui love love mais pourtant qu'est-ce qu'il est beau ce néon avec le jacuzzi Voltec les paillassons Voltec la bandule Voltec c'est le coin Voltec dans cet angle là c'est top et de l'autre côté le magasin il y a également les boîtes lumineuses j'adore j'adore le salon le home cinéma avec les enceintes et tout j'aime bien les petites boîtes lumineuses comme ça dans les couleurs bleutées comme le reste du néon comme l'ambiance générale c'est raccord il n'y a pas de patchwork de couleurs c'est vraiment top avec la tapisserie derrière avec les néons avec les enceintes c'est le côté bleuté et tout avec les Fontenno Vintage qui rajoutent également sur ce même style on a vraiment dans l'ambiance lumineuse c'est superbement bien travaillé et ça rend vraiment au top et puis il y a le magasin ici ça c'est la zone Nesty zone capitaliste shop en néon deux distributeurs en métal basique dessus et puis dans le coin il y a la petite cuisinière c'est pas celle de Maïté celle-là si c'est celle de Maïté donc c'est celle qui est fonctionnelle et puis dans le coin là-bas oeuvre d'art contemporaine et puis dans le coin un petit fauteuil près du Jugbox j'aime beaucoup alors l'usage des murs de construction de la Confrérie de la Sieg avec les fenêtres en fente comme ça dans les villas modernes justement ça marche super bien ça marche du tonnerre ça marche du tonnerre et puis ici la petite terrasse à l'arrière avec encore des fauteuils pour se détendre de quoi déjeuner tranquille face à l'étang et une petite collection de shop on va aller à l'étage il y a une chambre en mezzanine je pense que ça doit être la chambre là-haut je ne serais pas étonné c'est logique il y a toujours cet usage des tables blanches comme ça ça vient de Whitespring de chaque côté pour délimiter le bout de la cage d'escalier comme ça on ne peut pas se casser la figure c'est top coin moquette moquette bleue moquette schtroumpf et là il y a les items regardez les items de la saison les items qu'on va commencer à voir fleurir aussi partout enfin des items de déco qu'on peut poser sur les meubles sur les tables sur les bureaux avec la machine à écrire avec le ventilateur et en plus mon petit doigt m'a dit parce que moi je n'y suis pas encore je suis un peu en retard sur la saison mais mon petit doigt m'a dit qu'en plus il y avait la version abîmée et la version propre à chaque fois et je n'arrête pas de le dire moi j'aimerais bien qu'on ait les items les préfables qu'on ait les gros trucs en version pourrie et en version neuve et a priori c'est le cas donc ce sera bien et puis le truc qui figure un atome avec le noyau et les électrons à côté c'est assez top c'est assez top et là on va faire visite et construction il ne faut pas oublier quand même il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier qu'on aura cet après-midi pour la millième on aura quand même un passage construction pendant 3-4 heures sur un thème particulier mais je vous en reparlerai cet après-midi après manger et là j'aime beaucoup aussi regarder la petite astuce sur les deux cadres de chats qui sont en mêlée c'est tout simple à faire enfin tout simple à faire je ne suis pas sûr on n'est pas en world mais ça rend super bien c'est vraiment je trouve ça là pour le coup je trouve ça très joli ah mais moi j'adore c'est vraiment super donc PlayStation ce sera fin de journée ce sera pour le deuxième round de visite à partir de 17h je pense qu'on commencera par PlayStation puisqu'on n'en aura pas fait jusque là j'aime bien vraiment puis regardez vu d'en haut la composition dans l'angle avec le rocher et tout ça rend vraiment merveilleusement bien alors il nous reste quand même à aller voir la terrasse parce que moi je veux voir la terrasse par ici regardez la terrasse avec piscine avec un léger dégradé j'adore le léger dégradé comme ça en escalier autour c'est magnifique c'est très joli ah ouais non vraiment vraiment top limite je pense que je peux même lâcher oh là là super non vraiment très beau travail vraiment 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 très beau travail en plus le dénivelé il est suffisant pour qu'on le voit bien et en même temps il pose pas de problème il accroche pas quand on avance vous avez la fondation qui a été légèrement baissée pour être en dessous du niveau de l'eau et avec le petit miroir hâtement je trouve que le carrelage qui a été choisi avec les petits losanges losanges ou carrés ce long regardez carré losange carré losange c'est la même chose en fait j'adore je m'en remets pas et là franchement 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 top c'est quoi 21 bah c'est le nombre de camp qu'on a visité depuis ce matin là là tout simplement c'est le nombre de camp qu'on a visité depuis ce matin c'est le 21 c'est le 21ème c'est le 21ème et on va continuer on va continuer comme ça il y a eu pour ceux qui étaient très matinaux ce matin ils sont 5 ou 6 à avoir voté pour essayer de deviner le nombre de camps qu'on visiterait au total dans la journée et on verra à la fin de la on verra à la fin de la journée qui sait qu'il y avait raison et merci du coup à Mattroll pour le follow merci à toi je crois qu'il y a un abri par là bas c'est un petit alors je sais pas si c'est un est-ce qu'on le considère comme pédiluve oui plus que comme piscine en fait mais tu vois t'as quand même de quoi te coller tu te colles dans le sol là et puis tu barbottes comme ça l'été sans avoir le risque de te noyer mais c'est pas mal du tout vraiment 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 pas mal entrée d'abri fortifié vite fait je parie sur le 49.3 camp ça c'est je te la valide mais c'est polémique ces jours-ci ça c'est polémique d'un côté on a des WC ah alors c'est pas des WC à la Fallout 76 Fallout 76 une autre idée des toilettes non c'est des toilettes simples privatives complètes c'est fantastique merci Amiral pour le Discord tu fais bien vous avez à côté à côté et les visites surtout oui voilà c'est ça et à côté vous avez la fameuse baignoire propre dont certains regrettent donc l'Amiral en tête qu'il n'y a pas d'interaction moi ça me choque pas dans la mesure où on n'a pas d'interaction avec les toilettes c'est vrai qu'une petite interaction où on se retrouve dans le bain en mousse ça aurait été pas mal mais bon voilà 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 des toilettes en tout cas ça m'a permis de la voir cette fameuse baignoire propre enfin depuis le temps que je l'attendais depuis le temps qu'on l'attendait tous d'ailleurs dommage qu'on puisse pas entrer dans la baignoire on devient exigeant quand même avec le temps tu vois Nesty parce que quand les toilettes propres sont sorties j'ai pas vu beaucoup de monde dire oh c'est dommage qu'on puisse pas s'asseoir sur les toilettes il y a la technique Général Vert Général il nous a trouvé comment faire ça va être fantastique hop je referme après on a quelques statues et autres et autres armures là on va avoir on va dire un grand classique la composition végétale derrière le derrière le mur en verre comme ça dans une espèce de vitrine jardin ça c'est très classique mais ça fonctionne très bien mais c'est l'aquarium même c'est ce que j'allais dire il y a souvent la version aquarium j'avais pas vu les poissons j'ai pas mes lunettes encore je vous rappelle je récupère mes lunettes la semaine prochaine donc pour l'instant je suis encore à moitié aveugle je loupe des trucs mais c'est la version aquarium avec les petits poissons qui flottent ça c'est classique de l'autre on a BED on a BED on a la chambre les enfants oulalotte c'est un dortoir les enfants 6 lits voltech c'est lits voltech qui viennent de la saison qu'est-ce que je dis 7 lits voltech qui viennent de la saison de la saison 8 ceci alors il y a un bug de texture là c'est pas le joueur c'est pas de sa faute c'est le bug de texture sur une belle moquette d'abri petit drapeau américain dans l'angle c'est vraiment une chambre officielle c'est sympa et à l'étage après le bel escalier escalier prémum qui date d'il y a quelques semaines à l'étage on va le trouver il nous a refait Crashdown nous a refait le coup du double sol avec le on va dire la surcouche en verre j'aime assez je dois dire et en plus sur un damier comme ça ça rend vraiment plutôt pas mal cette surcouche c'est pas mal du tout vous avez sinon le petit coin bar comptoir durée de requête avec des tabourets enfin des chaises haut durée de requête devant ça devrait plaire à l'amiral un bar on en a pas fait encore aujourd'hui de bar cuisine comme ça c'est plus cuisine d'ailleurs mais à l'américaine mais alors l'espace est à peine ouvert et là on a la table la table oh là là il est temps de bientôt de faire la pause on a la chaise la chaise là c'est dur papy j'étais là à 8h30 moi j'ai pas pu voter ah désolé modérateur j'ai oublié de préciser que c'était 8h30 sur le fuseau horaire français ah c'était pas 8h30 heure belge ah c'est ballot il décalage horaire avec la Belgique les enfants il est terrible il est terrible ce décalage horaire et sinon dans les items de la saison t'as bien avancé sur la saison toi Crashdown t'es à quel niveau toi il a le grip 1 en plus aussi le grip 1 parmi les items de cette nouvelle saison c'est top et puis là on a d'abord un petit coin salon par ici avec un canapé customisable un canapé couleur lit de vin là c'est canapé modulable ou modulaire comme on voudra vous avez la table basse et toute une belle collection de peluches qui sont posées ici ça c'est sympa niveau 108 sur 100 il a déjà fini la saison énorme moi je dois être niveau 34 ou 35 alors il y a les peluches ça tombe bien je l'avais pas encore vu la peluche du monstre de Grafton j'aime pas désolé j'aime pas j'aime pas pourtant tu sais que j'aime bien le monstre de Grafton j'aime bien sa petite lampe du monstre mais la peluche non peut-être qu'en version plus petite j'aurais apprécié je trouve qu'elle est trop grosse je suis pas fan finalement je suis pas fan la peluche de l'homme fanane ici par contre peluche coussin ça c'est pas il a son slip sur la tête exactement il a le slip sur la tête il a le slip sur la tête incroyable il a fait des réitérables dans les défis hebdomadaires d'accord ouais c'est ça donc t'as dû farmer Westec en effet le joli le joli billard par ici avec le petit chine d'art animatronique on fait des gros poutous à Kakabu en passant le chat le plus célèbre de ce chat alias Kakabu le chat modérateur qui doit être installé et ronronné en regardant en regardant le live et puis le petit coin ici détente avec un guéridon de Whitespring couleur blanche avec les fauteuils autour et le drapeau américain les lustres au plafond c'est vraiment top 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 c'est moderne comme j'aime c'est vraiment c'est vraiment sympa vraiment sympa par ici porte d'abri et on nous amène vers c'est la zone technique dans un intérieur métallique full rouge ça c'était celui qui était offert aux abonnés Fallout First on a la scrapbox les établis notamment celui de Mister Tronion dans le fond que j'adore et la fameuse cache Voltec voilà la fameuse cache Voltec qui est plutôt pas mal qui doit être un item oublié peut-être d'une saison précédente je sais pas pourquoi d'un seul coup ils nous ont sorti un truc Voltec mais elle est pas mal du tout j'aurais bien vu pour The Pit celle-là plutôt et derrière les enfants on a du VIP du VIP oulala ça rigole pas on sait pas où on va mais on y va on est derrière la porte mais voilà c'est c'est top c'est top c'est top ils ont sorti de nouvelles extensions pour 67 bah ça dépend quelle était la dernière pour toi Matt Troll faut que tu me dises quelle était la dernière quand est-ce que t'as arrêté si t'as arrêté ça c'est pour l'amiral ça l'amiral ça va lui plaire nous voici dans Borderlands ah c'est c'est un c'est un rapport avec Borderlands un fan de ah oui visiblement j'ai pas la ref moi personnellement Borderlands mais alors un bar et Borderlands effectivement là l'amiral t'as fait un heureux Crashdown là l'amiral il est amoureux fais gaffe l'amiral est amoureux mais là il y a un joli bar par ici avec des éléments de pontoir du Red Rocket Moxies par ici vous avez des items tenez de la saison précédente la machine à fléchettes la petite roue dont je regrette toujours de faire tourner la roue dont je regrette toujours qu'on puisse pas la faire tourner par contre elle est dans le coin là-bas regardez ces tables et chaises hautes du Red Rocket posées sur une petite estrane c'est voili voilou et bah écoutez j'aime beaucoup donc du coup il y a des par contre je m'éloigne parce que le vendeur le Securitron vendeur j'ai du mal j'ai du mal avec lui idem à l'Inter ah ça y est maintenant on va commencer le comparatif des supermarchés on va remercier on va remercier beaucoup Crashdown du coup pour l'invitation et la visite voilà j'espère que ça vous aura plu que ceux qui sont passés samedi reconnaîtront et auront eu plaisir à revoir ces images là que ceux qui n'ont pas pu être là samedi et qui sont qui ont peut-être pris peur en voyant la taille du replay 17h et bien seront contents de l'avoir découvert rendez-vous donc à 18h en live et puis sinon rendez-vous dès demain matin bien sûr pour un nouvel épisode d'un jour un camp c'était Papy on live from the Appalach à vous les studios ciao vis-à-vis de la chaîne vis-à-vis